Alors, après avoir fait plusieurs livraisons de véhicules, notre ami est le capitaine. Il nous propose quelque chose. J'ai un contrat pour toi, rejoins-moi au barrage du Santo Domingo. Et donc, c'est la mission Baby Let Me Take You. Alors, le barrage, je me souviens qu'il y a une des fins du jeu. Il se passe ici, on a une très belle vue de la ville, de loin. Ah, son pote, je tirais bien une balle. Arrête de chier dans ton putain de froc, Muammar. Ça va marcher. Et toi, V, t'as pas intérêt à merder sur les docks. Quelle tête de pioche. Tu te souviens de Daniels ? Il va t'aider pour ce boulot. C'était quoi, cette scène ? Un de ces gars a renoncé, après des semaines de préparation. Moi, j'ai peur que ce problème ne retombe sur la gueule. Mais Daniels, c'était pas de cet avis. Enfin, bon, tu te souviens de lui, non ? Franchement, tous les flics se ressemblent pour moi. Daniels, le chum qui a débarqué quand on discutait près de mon garage. Il a emmené une des caisses. Bah, ça fait rien. Si, je me souviens. Bon, écoute, tu vas te rendre à Corpoplaza, au doc Tarasaka. Et tu vas voler un camion qui transporte de l'équipement médical. Pour t'épauler, t'auras Daniels et ses potes du NCPD. Ils seront incognitos, déguisés en ouvriers. Rends-toi sur place, Daniels te contactera. Ah bah putain, même pas Majesté. Si ça continue, le clownot passera peut-être même chez le coiffeur. Voler un camion sur les docks d'Arasaka, c'est pas rien. T'as des conseils ? Vaut mieux faire ça de nuit. La sécurité sera réduite. Daniels t'en dira plus. Super, c'est tout ? Ouais, si on réussit, les gosses de Santo Domingo auront pas à vivre ce que j'ai vécu. Bon, il me faut une clope. Allez, j'ai besoin d'être un peu seul, là. Ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Quelqu'un qui te dit qu'il a besoin d'être seul, ce qu'il a vraiment envie d'entendre, c'est « Mois marre, tout va bien », l'empathie. Tu connais ? Je dois aussi te coacher là-dessus. Ce Chou m'a clairement envie de parler, mais il le dira jamais. Mois marre, y'a un problème ? T'es bizarre, t'as l'air plus posé. Ah, et le capitaine, le blagueur, a besoin de faire une putain de pause. Mais il reviendra. Tu sais que j'ai grandi ici, avec Daniels, à Santo Domingo ? À ton avis, de quoi on avait plus peur quand on était gamin ? Des gangs, d'une balle perdue ? Y'avait de ça aussi. Mais non, je parle d'une autre forme de peur quotidienne. Notre plus grosse peur, c'était un verre d'eau. Il arrivait avec les filtres lâches, alors la moindre gorgée d'eau pouvait être fatale. Je te parle de cancer, d'arthrite, de gamins avec des articulations de vieillard. Tout ça à cause d'un putain de verre d'eau. Dans ces maisons, tous les jours, toute l'année. Putain, à tous les coups, c'est la faute d'Arasaka. Les usines d'Arasaka empoisonnent la nappe phréatique du coin depuis 2061. Évidemment, pendant longtemps, on n'a rien su de la gravité de la situation. Et voilà, comme je disais. Putain, et à quel point c'était grave ? C'est toujours d'actualité. Tu sais, tout le monde ici a perdu quelqu'un. Chaque gamin combat une maladie ou un trouble. Et Daniel, c'est moi. On fera sûrement pas de vieux os non plus. Et cet équipement médical, il va aider les malades, c'est bien ça ? Ouais, ça devrait soulager une partie de leur souffrance. Mais le plus important, c'est que les gens verront que quelqu'un se soucie encore un peu d'eux. Peut-être qu'ils ressentiront autre chose que de la peur pour changer. On doit voler pour l'intérêt général. Ce système est complètement pourri, Yves. Enfin, bref. Vas-y, et nous laisse pas tomber. Pas guette. Non, mais c'est un message de Daniels. Alors, toi et moi, on est dans le même merdier. Alors, écoute bien, si tu veux pas qu'on s'enfonce encore plus, ce serait dur de manquer notre cible. C'est un énorme camion. Faut aussi le saut, ouais. Le truc, c'est qu'il y a de gros bras d'Arasaka tout autour. Je t'envoie les coordonnées. C'est discretos, on est vers comme ça et on les prend. Je t'envoie les coordonnées. Alors, t'as réussi à trouver le port ? Super, bravo le merdier. Tu sais ce que tu dois faire ? Au fait, t'as amené qui de ton équipe ? Tu crois que je vais te le dire ? Pour que t'ailles tout balancer si on te chope ? Non, ça te regarde vraiment pas. C'est bon, Daniel, ça brèche et accouche. Fais gaffe à la sécurité. Trouve le camion Behemoth avec le logo d'Arasaka. T'as une photo, alors j'espère que tu sauras gérer. Quand tu seras au volant, on brouillera leur communication. Ça devrait te laisser le temps de filer avant qu'ils appellent des renforts. Et oublie pas, le matos avant tout. Ne l'endommage pas. Fais pas de conneries. Fais marcher ta cervelle. Allez, vas-y, je reste en ligne. Tu perds, je me demande bien. Ça se parle ou pas ? On va aller par l'eau. On va aller par l'eau. Déjà, dans ces conditions, on devrait être mieux. Tu peux me demander, hein ? 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 Ouh, ouais, ouais, ouais. Tu peux me demander, hein ? je crois qu'il y avait un jeté c'est pas mal de pouvoir faire un petit mouvement j'avais pas vu qu'il y avait un tas de poubelles jaunes t'en fais ça bien c'est pas gentil ça on a un problème ouais j'ai intérêt à nettoyer les cornes c'est joli l'effet de lumière mais on voit qu'il y a je pense qu'il est trop haut pour celui qui est là haut attention il y a encore une tourelle c'est pas la vue et qu'il y a c'est pas la vue avec le petit bord de merde là où est-ce qu'on coupe ce bordel là ? j'ai trouvé le camion si j'avais su j'aurais tué tout le monde avant je pense que c'est déjà le cas je l'aurais bien sauvé mais c'est après que j'ai compris au début on me dit de me tirer je me tire et c'est après où je vois le truc et bien sûr l'objectif principal est calé sur mon truc c'est vraiment dommage parce que franchement ça m'aurait fait plaisir d'aller dessouder quelques dommage ça commence à traverser la bagnole là on va pas essayer une je pense que je suis pas capable de quitter le drone je l'aurais bienissé je l'avait vu que je l'avais vu quitter le drone je l'aurais bienissé je l'avais dit et je l'avais mis en place je l'ai dit est-ce qu'il n'a pas le pique J'ai déjà vu ça. J'espère ne pas être collé à lui au moment où ça va. Faut comprendre, il a rengainé son arme. Ah, unité d'accueil. J'attends qu'on lui tire dessus. C'est fini là. C'est sans fin. C'est sans fin. Une seconde, il faut qu'il y aille. Il y a d'autres qui veulent tenter des choses. Je peux rayer la teinture. Il y a une roue qui ne tourne plus très droit. Pour les objectifs secondaires, ça aurait été bien d'avoir un deuxième embranchement avec une couleur légèrement différente. Qu'au premier coup d'œil, on puisse trouver la complexité des trucs qu'ils sont capables de créer. On se dit que c'est vraiment dommage que là-dessus il passe complètement à côté. Alors, il est le capitaine. Il est peut-être content de nous savoir finalement. Ah, te voilà. C'est toujours ça. Ok, c'est parti. Mickey, vérifie le matos et débarrasse-toi du camion. Ok. On aurait dit que Daniels n'en avait rien à foutre de vivre ou de mourir. Ici, à Santo Domingo, Arasaka nous a tous pris quelque chose. Et Daniels a perdu plus que les autres. Il s'en est parmi. Des nouvelles de Daniels ? Il t'a contacté ? Il s'en est pas sorti vu qu'on l'a pas sauvé. Daniels est mort. C'est sûr. Merde, je suis désolé. Mon boulot c'était de protéger le matos. Nan, t'as bien fait. Daniels t'aurait dit la même chose. Grâce à toi, on va pouvoir aider un paquet de choum. Je crois que t'as mérité un petit quelque chose. Cette bagnole est à toi. Et la bouteille de mousseux aussi. J'avais prévu une fin plus heureuse, tu t'en doutes ? Enfin bon, merci V. Merci pour tout. Merci El Capitan. A bientôt. Chouli voiture. J'aime bien le Jaguar. Elle a inspiré Jaguar. A peine on effleure l'accélérateur. Sympa. C'est de la qu'elle sent. Par contre elle est nerveuse dans la direction. On va essayer de lui faire du mal. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.